bonjour tout à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va essayer de tester le dégraissant et lubrifiant de red octopus je vais expliquer après pourquoi il a marqué motule allez c'est parti alors pourquoi il écrit motule sur le pulverisateur et bien tout simplement parce que le pulverisateur qui m'ont envoyé ne fonctionnait pas c'est à dire que la petite gâchette qui est là j'avais beau appuyer comme un malade il n'y a aucun produit qui ressortait tout simplement du coup compliqué à utiliser donc là j'ai attendu un petit peu déjà que je puisse vider ce pulverisateur là du coup j'ai mis le produit dedans donc je l'ai bien rincé avant et laissé reposer pendant quelques jours histoire de qui est bien que le produit de red octopus dedans et donc là logiquement ce produit là devrait me permettre d'éviter de mettre de produits un peu trop chimiques en termes de graisse donc des graisses classique dit entre guillemets non naturel parce que c'est un produit chimique est transformé à l'intérieur or ce que vend du coup red octopus c'est que ces produits sont naturels moi j'avais déjà fait des vidéos sur les lingettes où il précise effectivement l'ensemble des ingrédients qui à l'intérieur qui sont effectivement naturel et donc là c'est le cas aussi pour ce dégraissant graissant on va essayer je vais essayer de vous montrer comment ça rend du coup sur la chaîne le souci avec ce test c'est que je vais pouvoir le mettre dessus sur la chaîne mais nettoyer un petit peu et on verra que ça va dégraisser la chaîne après c'est le pouvoir graissant c'est un petit peu à voir après le le souci avec ces produits là c'est que c'est compliqué de savoir si finalement la chaîne est vraiment bien graissé on fait confiance au produit du coup c'est comme les différentes graisses notamment hypone que j'utilise bon enfin on voit que c'est un corps gras quand même faut pas pas non plus déconner une fois quand vous le mettez sur les doigts on voit que c'est effectivement un corps gras derrière et par contre sur ce produit là on sent qu'il ya un petit grand gras dessus mais pas de la même consistance donc allez c'est parti on va pulvériser un petit peu ouais je suis obligé de le faire assez proche en fait parce que parce que tout simplement putain de pulvérisateur là il est pété c'est un peu rouge on met plein les jantes mais comme j'ai dû produire un peu plus sur les jantes ça sera pas ça sera hyper facile à enlever toute cette graisse à la noix donc faut bien secouer oui il est graisse blanche un d'équipe des petites grises blanche un petit produit blanchâtre et je pense que c'est le la cire de la cire de sa peine car nos bas jours donc là j'en ai un peu partout on n'est pas que sur la chaîne d'ailleurs c'est trop chiant en fait quand un pulvérisateur comme ça c'est vraiment en en plus je pense que je le fais mal il faudrait que je le fasse de dos face à la chaîne en désolé je suis dans le garage il ya la ventilation qui vient de s'allumer ça risque de faire un poil de bruit donc là je suis prêt hop on en met sur la chaîne ouais on voit le produit d'un merde fait des tâches un an j'ai l'impression que ça dégraisse pardon j'ai l'impression que c'est le produit la graisse qu'elle va avant qu'elle a l'air de partir d'un coup c'est trop bizarre oui les petits points blancs là c'est la graisse qu'il y avait avant alors on se retrouve donc après le nettoyage de la chaîne donc j'ai laissé le produit de Redoptopousse faire le boulot de dégraisser la chaîne donc ensuite j'ai un petit peu nettoyé au chiffon ce que je fais généralement tous les deux graissage voilà histoire d'enlever un petit peu le surplus de de gras et de et de saleté qui se dépose sur le sur la chaîne parce que même si vous mettez du produit dégraissant ça va effectivement enlever la graisse et pour pouvoir être graissé après mais ça n'empêche pas que les saletés restent sur la chaîne donc il faut quand même l'essuyer assez souvent donc vous pouvez voir elle est vraiment nickel les propres donc au niveau du du pouvoir dégraissant finalement de ce produit là ça fait le boulot ça fait le même boulot que un produit dégraissant que j'avais dans le kit il peut de rôde le fameux chain cleaner ça fait le même boulot la seule différence pour moi c'est effectivement les produits qu'à l'intérieur qui sont un peu plus naturels que les produits qu'on peut trouver dans dans les gammes iphone motul etc c'est vraiment là où se veut se différencier d'octopus injustement et là c'est vraiment intéressant parce que j'avais regardé une vidéo justement en ligne d'un d'un youtubeur américain qui fait beaucoup de tests scientifiques un peu poussé il avait fait notamment sur des produits dégraissant de différentes marques et il avait réussi à démontrer sur certaines chaînes que les produits certains étaient un peu un peu plus un peu plus corrosif que d'autres c'est comme vous savez sur la chaîne qui a les joints qui entre les maillons qui est ce que que l'on graisse c'est ça que l'on graisse justement et il a réussi et il avait démontré que c'était que certains produits pouvaient l'attaquer donc là ce qui est intéressant c'est que vous avez produit vraiment naturel dans les gammes le plus du coup vous êtes sûr que vous avez pas attaqué directement les joints qui entre les maillons de la chaîne je pense que ça c'est assez ça c'est important si on veut une chaîne qui qui dure un peu plus longtemps après bon ça c'est mon avis parce que malheureusement je peux pas vous prouver par a plus b voilà comme ça parce que j'ai pas les outils pour je dirais aussi la connaissance scientifique pour mais en tout cas quitte à choisir je préfère utiliser ce type de produit là pour dégraisser alors par contre pour la partie graissage là j'ai un peu un doute alors pourquoi j'ai un peu un doute mais tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ce type de produit là mais vraiment pas du coup j'ai vraiment un doute sur le fait que ce soit que le pouvoir graissant de ce petit liquide là soit suffisant par rapport à une graisse un peu plus industrielle notamment quand ça monte en température donc comme je peux pas prouver c'est très compliqué moi je crois pas le faire il faudrait que quelqu'un qui n'a pas un peu plus scientifique puisse le faire je pense que je vais quand même remettre de la graisse classique tout simplement dessus et garder celui-là en produit dégraissant pour l'instant et j'essaierai de voir si j'ai comment comment je préfère tester ça si on n'est pas quelqu'un qui peut prouver par a plus b que c'est plus intéressant d'utiliser ça en graisse notamment à haute température comme je le disais ou une graisse route classique hippone ou autre en tout cas si vous avez des mésaventures ou une bonne expérience n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo